C'est Business Mover. Alors dans cette épisode, on va parler de comment facturer tes services. Si tu es quelqu'un qui est autant entrepreneur, tu es freelance, tu offres tes compétences comme indépendant tout simplement et puis tu travailles avec différents clients. Je vais commencer par parler des erreurs et de la grosse erreur que tu veux éviter de commettre. Après, on va parler de ce que tu veux vraiment faire pour t'assurer tout simplement que le service que tu factures, le service que tu apprends à tes clients est rémunéré comme il se doit. Alors, la raison pour laquelle je parle, c'est parce que c'est vraiment l'une des questions que je reçois très fréquemment en DM, en commentaire. C'est des gens qui me disent que c'est tout joli. Voilà, je me suis lancé comme freelance, j'ouvre des services comme indépendant. Mais comment est-ce que je fais pour savoir si le prix que je facture à mes clients est un prix tout simplement normal qui serait prêt à acheter ou qui serait prêt à payer et comment savoir si je suis vraiment récompensé pour les services que j'ouvre de façon adéquate. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on est freelance, c'est totalement différent de lorsqu'on est employé. Lorsqu'on est employé, tout simplement, on a plus ou moins la fourchette de prix qu'on sait que l'emploi peut se payer éventuellement. Ou on a même souvent l'emploi qui va nous écouter. Voilà ce qu'on est frappé pour cette position. On n'a pas forcément beaucoup de marge de négociation. Donc, on dit que lorsqu'on est freelance, littéralement, vu que c'est une valeur, vu que c'est un service qu'on offre comme indépendant, on peut littéralement demander aux clients ce qu'on aimerait être payé. Et si on a des capacités de closing qui sont bonnes, on peut justement avoir ce prix qui nous est reversé derrière. Donc, comment on s'assure justement qu'on est revenu comme il se doit ? C'est tout simplement ici éviter de pricer tes services sur la base des packages, d'avoir des packages classiques que tu donnes à tout le monde. C'est une grosse erreur parce que tu n'as pas de temps les clients qui viendront avec toi, auront des problèmes spécifiques. Bien que tu aies une compétence, bien que tu aies une expertise autour d'un sujet en particulier, tu vas te rendre compte que si tu travailles en freelance, chaque client aura des besoins spécifiques, pas requéris de toi également au niveau de support spécifique. Ce qui fait que tu peux plus facturer tes services sur la base du problème particulier ou sur la base du service particulier que ton client a besoin. Ce sera un peu comme aller chez un médecin ou je suis un chirurgien et il dit « Ok, docteur, j'ai un problème » et il te dit « Ok, l'opération a coûté X m'entendant. » Je te dis « Mais écoute, j'aime pas encore des écoles combien j'avais, on va se donner le prix de l'opération immédiatement. » Il y a la bonne diagnostic qui est faite pour comprendre vraiment quel problème est-ce que tu as avant qu'il ne te donne un prix, quel qu'il soit. Donc, c'est pareil ici. Pensez quand même au médecin et demande comment est-ce que je peux me positionner comme étant d'autoritaire qui va donner des conseils ou avoir du moins un audit de ce dont le client a vraiment besoin avant de lui donner quelques prix que ce soit. Donc, tu peux commencer lorsqu'un client vient vers toi et te demander exactement de quoi c'est que vous avez besoin concrètement, à quoi le contrat va ressembler. En fonction justement des besoins que le client a, tu veux lui offrir un prix sur la base de la valeur que le service a lui apporté. Dans le cas de figure, par exemple, je parle ici principalement à ceux-là qui sont dans le domaine du marketing digital ou du marketing numérique et qui sont freelance en tant que domaine en question. Ça va être inclus ici des copywriters, social media managers, publicités sur Facebook, Instagram et bien d'autres choses encore. Dans ce cas de figure, la demande, par exemple, « Ok, ce client qui vient vers moi qui a besoin des services de publicité en ligne sur Facebook et sur Instagram, par exemple, quelle est la valeur, quel est le retour sur investissement qu'il aura une fois qu'il m'aura employé ? » Une fois qu'on commencera à travailler ensemble, c'est très important. Donc, une fois que tu as justement fait un outil de ce dont ton client a vraiment besoin du niveau de support que tu devras lui apporter pour qu'il atteigne le risque en question, demande-toi exactement quel est le retour sur investissement qu'il aura une fois qu'il travaille avec moi. Par exemple, si tu as quelqu'un qui fait qu'il ouvre des services de publicité sur Facebook et Instagram et que tu as un client en face de toi qui est en restaurant et qui veut monter l'affluence dans son restaurant, d'accord ? Imaginons, dans un cas de figure moyenne, la plupart du temps, tu peux avoir en un mois 50 nouvelles personnes dans un restaurant que tu vas à travers la publicité que tu vas lui amener. Si tu as 50 personnes qui rejoignent le restaurant, qui viennent visiter, qui viennent manger dans le restaurant et que le plan moyen, que le prix du plan moyen que le restaurant offre est à 20 euros, d'accord ? Et tu sais également que la plupart du temps, quand quelqu'un vient manger dans un restaurant, il vient de la plupart du temps avec des amis, de la famille, un partenaire. La plupart du temps dans un restaurant, lorsque quelqu'un vient, il accompagne à moins de deux ou trois personnes. Si tu fais une campagne qui apporte, qui intéresse 50 personnes qui viennent manger dans un restaurant, elles viendront prendre un problème avec deux personnes à chacune. Donc, tu auras ici entre 100 et 150 personnes qui vont venir manger dans un restaurant. Si le restaurant offre son plat moyen, tu as vu d'ici le plat, les boissons et tout ça, à 20 euros en moyenne, ce qui est vraiment très bas, aussi bien en Europe qu'en Amérique, si le prix moyen de la personne, c'est de 20 euros dans un restaurant et que tu as 100 à 150 personnes qui sont venues, tu as la publicité que tu as fait à ton client, ça fait pratiquement ici entre, donc tu en as à 100 personnes, on en a ici 100 fois, 100 fois 20, ça fait 2000, 2000 euros et 150 fois 20, ça fait pratiquement 3000 euros. Donc là, tu as un revenu que tu as apporté au restaurant entre 2000 et 3000 euros, d'accord ? Maintenant, si tu as justement ici un prix que tu as fait au restaurant, peut-être 2000 euros, 2500 euros, c'est logique pour le restaurant de payer ce prix-là, parce que justement, il a déjà, rien que le premier mois, ils ont déjà du double de leur investissement qui seront gagnés. Ça, c'est sans compter sur le fait que si justement, sur les 50 personnes qui sont venues manger au restaurant, disons que seulement 10% d'entre elles sont adorent le restaurant, ils trouvent que ce restaurant est très chic, l'accueil est chaleureux, la déco est magnifique, la nourriture est bonne et ils commencent à recommander à leurs amis également de venir manger, d'accord ? Donc on a pratiquement 100 personnes qui sont venues, 10% d'entre elles, ça fait 10 personnes qui vont venir ici, super fan du restaurant, ils vont vouloir recommander à leurs amis également. Ça fait 10% qui vont recommander à 2-3 personnes également. Donc tu vois un peu si on aura ici, par exemple, 30 personnes qui vont venir sur la base de ces recommandations-là. 30 personnes en cours ici, x 20 euros, x 20 euros le plat de la personne en moyenne, ça fait 600 euros par mois. Et si on sait qu'en général, les personnes vont manger au restaurant au moins une à deux fois par mois. Donc si tu fais ça, 600 x 10, disons que par exemple, une fois par mois, les gens vont manger au restaurant, donc après un an, disons qu'un an, les gens vont manger au restaurant 10 fois par exemple, tu apprends à ce restaurant-là 100 clients initialement, d'accord ? 100 clients plus les clients qui ont été recommandés, qui sont 10 clients. Donc tu vois ici que j'ai littéralement un chiffre d'affaires pour le restaurant en question de pratiquement 20 000 à 30 000 euros, vraiment minimum si justement ils ont un bon service derrière. Et c'est la raison pour laquelle facturer des services. Quand je vous recommande fortement de facturer des services, lorsque je suis freelance, au moins dans la prochaine, de 1 000 à 5 000 euros en fonction de la valeur que j'apporte à ton client, encore une fois de plus ici. Tu ne veux pas te penser justement, si tu vas facturer sur la base du temps que tu passes à travailler, parce que lorsque tu es entrepreneur ou lorsque tu es indépendant, tu es payé sur la base de la valeur que j'apporte à ton client. Ça veut dire que tu peux travailler pendant deux heures, mais si pendant les deux ans en question, tu réussis justement à porter un service de qualité, si pendant les deux heures tu prends des actions qui apportent, qui te permettent d'avancer, d'avoir des résultats concrets, alors tu peux facturer des prix très importants. Une réconciliation, combien d'autres qu'elles se lancent, c'est de penser à ce qu'elles semblent confortables de facturer. Parce que je fais des séances de coaching, j'ai des personnes avec qui je travaille dans l'académie, il y en a qui me disent, écoute, je veux les facturer, 1000 euros pour moi ça allait trop fort, ça allait trop pédé. J'ai dit, écoute, non, 3000 euros c'est vraiment le minimum que tu peux facturer, lorsque tu démarres, lorsque tu démarres, tu veux idéalement augmenter ton prix au fur et à mesure, il y a eu un niveau où tu factures 5000, 3500 ou 3500 euros même plus à tes clients. Et l'une stratégie que tu veux également mettre sur pied, qui a été littéralement life-changing pour moi, dans mon agence de marketing lorsque j'ai débuté, c'est d'avoir ce que j'appelle également des paliers, ou des commissions sur la base de la performance que tu apportes à tes clients. Encore une fois, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tu veux dire à ton client, par exemple, dans le cas de figure du restaurant, disons que tu apportes à ce restaurant-là un chiffre de 30 000 euros, d'accord ? Il y aura des mois, par exemple, tu pourras apporter au restaurant 50 clients, il y aura des mois, tu pourras apporter au restaurant 100 clients, des mois, tu pourras apporter au restaurant 2 000 clients, par exemple. Moi, c'est ce que, par exemple, les chiffres qu'on voit dans l'agence de marketing que j'ai aujourd'hui. Donc, tu veux avoir ici une structure de prix où tu as le prix base, où tu dis, ok, je vais te facturer tous les mois un prix fixe, ça peut être 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, voilà, en fonction de où ta zone de confort jusqu'ici présentement. Et après, tu veux dire au restaurant, d'accord ? Une fois que je veux également facturer une commission sur la base des ventes, que je génère après tel niveau, par exemple, je peux dire, ok, dans les cas ou dans les circonstances où, par exemple, je génère à votre restaurant, à votre boutique, un chiffre d'affaires excédent 5 000 euros par mois, tu vas avoir une commission de 10% sur le chiffre d'affaires supplémentaires. Ça veut dire, par exemple, que le mois, par exemple, je fais des campagnes qui sont très performantes, et que tu génères, par exemple, 100 clients ou 200 clients pour le restaurant, qui va ici avoir, disons, 200 clients, chacun vient avec 2 personnes ou 3 personnes, ça fait ici 600 personnes qui viennent manger au restaurant, 600 personnes pour avoir un prix de table moyenne qui est de 20 euros, ça fait ici, quoi, 12 000 euros que tu auras jeter pour le client. Tu te rends compte aussi, j'ai donné, par exemple, 12 000 euros en un mois pour ce client-là, juste pour ce mois-là, justement, et qui te paye 1 000 euros, par exemple, de base, tu vas te dire, écoute, j'ai 12 000 euros, je me gagne 10 000 euros. Par exemple, là, tu vas avoir, justement, une commission de 5%, une commission de 10% sur les revenus supplémentaires après 5 000 euros. Et c'est ainsi, en ayant cette stratégie-là, justement, de pricing, qui est justement à deux niveaux, qui permettra tout simplement d'avoir à travailler beaucoup moins, mais avoir un revenu assez important, car tu n'auras pas tout simplement, non seulement, devoir courir tous les mois après de nouveaux clients, ça veut dire, si tu te dis, ok, je vais travailler de façon ponctuelle, travailler pendant deux semaines pour ce client, il faut devoir chercher un nouveau client. Donc, tu vas vraiment créer avec tes clients des partenariats sur le long thème, à travers lesquels tu leur apportes, tu leur apportes de la valeur encore et encore, et tu rends littéralement ton service indispensable pour le business. C'est vraiment ce que tu veux te dire, si tu veux te dire, comment est-ce que je vais créer un business, comment est-ce que je vais créer un service qui, pour mes clients, est littéralement indispensable à avoir. La façon la plus simple d'y arriver, c'est tout simplement en offrant un système à pallier. Dans l'agence, on a des clients qui nous payent 7000 euros, 8000 euros, 10 000 euros des fois. La raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que justement, on a un pricing à échelon, on a un pricing, on a la base qui paye tous les mois, et puis on a justement un pricing sur la base de la performance qu'on apporte à ces clients-là. Et tu peux l'implementer littéralement, indépendamment du service que tu offres. Donc que tu sois social media manager, que tu sois cofiveriteur, que tu sois gestionnaire de business, que tu sois même software designer, tu peux littéralement avoir de la performance, soit sur la base de la valeur financière, monétaire que tu apportes à ton client, soit même sur la base du rendement, à la rapide avec laquelle tu délivres le service, sur la vidéo du service, peut-être plus rapidement, tu peux te dire que tu factures également plus cher mes services. Mais demande-toi toujours, ne factures pas sur la base du temps, c'est vraiment l'idée ici, mais sur la base de la valeur que tu apportes à ton client. Et demande-toi quel est le retour sur l'investissement concrète que ce client a, de travailler avec moi. Plus ce retour sur l'investissement sera important et plus le prix que tu veux facturer doit être conséquent. Dis-toi que tu es un entrepreneur, tu es un chef d'entreprise et tu dois penser comme tel. Pense en termes de commission, en termes de partenariat, pense surtout en termes de quelle est la valeur sur le lendemain que les clients que j'apporte au client, au restaurant. Et c'est pareil dans tous les éléments. Par exemple, tu sois avec un coach ou une entreprise et que tu as le rapport des clients et que chaque client te dépense 500 euros par mois pour leur service, où le premier mois rappelle également qu'après le premier mois les clients continuent à payer pour l'entreprise en question. Donc, essayez de demander quelle est la valeur du client, quelle est la valeur que le client que j'apporte à cette entreprise a sur le long terme, quelle est la valeur que mon travail a sur le long terme, et définir la rémunération en fonction de ça, pas en fonction de ce que tu penses être beaucoup, pas en fonction de ce que tu penses être confortable pour toi, mais vraiment en fonction de la valeur que le client a derrière. Parce que si tu génères une entreprise de 50 000 euros par exemple à travers ta compétence en demande, ça veut dire que tu payes, tu devras payer au moins 5 000 euros, ou même encore plus. Mais ça dépend de toi, ça dépend de comment tu négocies, ça dépend de comment tu te positionnes, ça dépend des compétences de closing que tu as. Justement, c'est la raison pour laquelle je dis tout le jour, lorsque tu veux entreprendre, la capacité que tu auras de gagner beaucoup d'argent dépendra également des compétences que tu as. Donc, plutôt, tu commences à prendre les compétences qu'on demande, telles que le closing, les compétences que j'ai citées dans d'autres, copywriting, social media management, les compétences sont apprises, et plutôt, comment tu réussis à générer des revenus importants de la maison. Si tu veux apprendre exactement quelles sont les différents business que tu peux lancer en ligne, comme freelance, comme auto-entrepreneur, si tu as encore des doutes sur comment te lancer, je vais laisser une vidéo ici pour te montrer exactement comment le faire. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je vais regarder avec un ami que ça pourrait vraiment aider, et je te retrouverai bientôt au prochain épisode. Bye bye.